... Quelles sont les difficultés sécuritaires sur l'axe Dakar-Bamanko-Dakar ? Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile vient d'effectuer une visite au Sénégal pour en savoir davantage. C'est parti depuis hier pour la quatrième édition de la rentrée littéraire du Mali. Ce rendez-vous culturel qui dure jusqu'au 28 février a pour thème diversité et vivre ensemble. Sport avec le tournoi de la paix, de l'amitié et de la solidarité. En athlétisme, la première place revient au Mali avec cinq médailles en or, six en argent et six en bronze. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Ibrahim Boubakar Keita, a quitté Bamako cet après-midi pour Abuja au Nigeria. Il prendra part demain aux célébrations du centenaire du Nigeria. Invité du président nigérien, Good Luck Jonathan, il se joindra au chef d'État et de gouvernement du continent pour célébrer la fusion en 1914 entre les régions du nord et du sud du Nigeria. Le point d'orgue de ces célébrations qui ont démarré depuis février 2013 sera ce jeudi le sommet de 24 heures placé sous le thème sécurité humaine, paix et développement, l'agenda de l'Afrique pour le 21e siècle. Merci beaucoup. Bonsoir, Amadou. Bonsoir, Aïssata Ibrahim. Vous allez nous leverer tout de suite le contenu du communiqué du Conseil des ministres. Tout à fait. Mesdames, Messieurs, bonsoir au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre de l'administration territoriale. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant prorogation des mandats des conseils communaux, des conseils de cercle, des conseils régionaux et du conseil du district de Bamako. En application des dispositions de la loi électorale, il est procédé tous les cinq ans au renouvellement des mandats des conseillers de collectivité territoriale. En prévision de l'expiration des mandats des conseillers élus à l'occasion des élections communales du 26 avril 2009, des actions ont été mises en œuvre pour la tenue des élections dans le délai, malgré la crise que notre pays a traversée. Dans le cadre de la réconciliation nationale et pour assurer une meilleure organisation des élections, le gouvernement a décidé, conformant au Code des collectivités territoriales, la prorogation des mandats des organes délibérants des collectivités territoriales. L'adoption du projet, donc, que le décret permet de proroger pour une durée de six mois à compter du 27 avril 2014 les mandats des conseils communaux, des conseils de cercle, des conseils régionaux et des conseils du district de Bamako. Sur le rapport du ministre de l'urbanisme et de la politique de la ville, le conseil des ministres a adopté un projet de décret déterminant le cadre organique de la direction des finances et du matériel du ministère de l'urbanisme et de la politique de la ville. L'adoption du présent projet de décret vise à rendre fonctionnelle la direction des finances et du matériel du ministère de l'urbanisme et de la politique de la ville, en la dotant, sur les cinq prochaines années, des moyens humains nécessaires à l'accomplissement de ces missions de conception, de gestion des ressources financières et matérielles et d'approvisionnement des services du département. Sur le rapport du ministre de la Santé et de la Réligion publique, le conseil des ministres a adopté des projets de décret de modification des décrets fixants l'organisation et les modalités de fonctionnement du Centre national d'odontostomatologie de l'UOTA et des hôpitaux. La loi du 22 juillet 2002 portant loi hospitalière dispose que le conseil d'administration des établissements publics hospitaliers est composé de membres représentants, notamment les collectivités, les usagers, les organismes de prise en charge financière, les malades, les professionnels de santé, le personnel et l'établissement. Le nombre de membres de chaque catégorie représentés ainsi que les modalités de leur désignation sont fixés par décret pris en conseil des ministres. En application de ces dispositions, la composition du conseil d'administration a été précisée pour tous les établissements publics hospitaliers par les décrets fixant leur organisation et leur modalité de fonctionnement. La modification de ces différents décrets vise à conformer leur configuration au nouveau paysage des organismes de prise en charge financière des malades suite à la création de la Caisse nationale d'assurance maladie, Sénam, de l'Agence nationale d'assistance médicale, Anam et de la Caisse malienne de sécurité sociale, SMSS. Les présents projets de décret pris pour prendre en charge cette nouvelle situation revoient la composition du conseil d'administration de ces établissements et introduisent des innovations parmi lesquelles l'élargissement aux organismes de prise en charge financière des maladies, la Caisse nationale d'assurance maladie, l'Agence nationale d'assistance médicale et la Caisse malienne de sécurité sociale. L'ouverture à la direction générale du budget au ministère chargé de l'assainissement. Le remplacement du directeur du cabinet du gouvernement, du gouverneur de la région ou du district de Banco par le gouverneur ou son représentant dans le conseil d'administration des hôpitaux, des régions et du district. La prise en compte des représentants du ministre chargé de la Santé au titre de l'autorité de tutelle avec voie consultative. Les modifications concernent le Centre national de l'ontostomatologie, le Centre national d'oncologie, l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique, les hôpitaux de Caï, Kati, Sikasso, Ségoumopti, Tomboktu, Gawo, l'hôpital du Pongé, l'hôpital Gabriel Touré et l'hôpital du Mali. Au chapitre des mesures individuelles, le conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, inspecteur à l'inspection des services diplomatiques et consulaires, M. Chekna, sauve, inspecteur des finances. Au titre du ministère du Développement rural, chef du cabinet, Mme Sangare Nyamato Ba, inspecteur des services économiques, chargé de mission, M. Abdoulaye Magasuba, gestionnaire, M. Evariste Fousseni Kamara, gestionnaire, Mme Aïchatou Sissé, juriste, directeur de l'officerie Ségou, M. Mamadou Kamara, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. Au chapitre des communications au titre du ministère de l'urbanisme et de la politique de la ville, le conseil des ministres a examiné une communication relative au projet de politique nationale de la ville. Le gouvernement de la République du Mali, face à la problématique de la maîtrise de la croissance des villes, a adopté en 1981 les documents relatifs aux grandes orientations de la politique nationale de l'urbanisme et de l'habitat dans le cadre de l'aménagement du territoire. Il a également initié et mis en oeuvre de nombreux projets et programmes sous-tendus par des politiques et stratégies, dont la politique sectorielle développement urbain, la stratégie de développement des villes du Mali et la stratégie nationale du logement. Malgré les acquis de ces politiques et stratégies, l'urbanisation dans notre pays reste encore caractérisée, entre autres par l'étalement des villes qui constituent encore un handicap majeur dans le développement durable, l'insuffisance d'infrastructures routières, de drainage et de services urbains de base, la difficulté d'accès à l'eau potable et à l'électricité, l'augmentation des facteurs d'insécurité dans les grandes villes, l'insuffisance de la prise en compte de l'économie urbaine et de sa capacité de résorber le chômage. Face à cette situation, il est devenu nécessaire de mettre en oeuvre une politique nationale de la ville Ponav. La politique nationale de la ville vise à faire de la ville malienne un espace agréable, sûr et prospère, moteur de son développement, un cadre d'expression socio-culturelle diverse et enlevée à une citoyenneté et une démocratie locale réelle. La mise en oeuvre de la politique nationale de la ville permettra de rendre les villes maliennes conviviales et harmonieuses, de renforcer les économies locales pour améliorer les capacités d'autofinancement des villes, de favoriser l'expression des diversités culturelles, de renforcer la citoyenneté locale, de l'affermissement des principes démocratiques et d'améliorer la gestion des villes. La politique nationale de la ville sera conduite par l'État avec le concours des collectivités à travers l'élaboration d'un programme décennal de développement des villes du Mali, PRODEV 2014-2023, dont la première phase couvrant la période 2014-2018 va porter sur un plan d'action opérationnel. Aïsata Ibrahim Maïda, voilà ce qu'il fallait retenir du contenu de ce Conseil des ministres. Merci, Amadou Sankaré. Vous restez un peu avec nous. Nous allons poursuivre avec ce communiqué de presse de la réunion de haut niveau de coordination internationale pour le Sahel hébergé par l'Union européenne. L'Union européenne a hébergé à Bruxelles le 6 février une réunion de haut niveau sous présidence malienne de la plateforme de coordination internationale pour le Sahel. La crise politique et sécuritaire que le Mali a traversée et qu'il surmonte peu à peu illustre la gravité des risques qui pèsent plus généralement sur la région du Sahel et du Sahar avec le soutien de la communauté internationale et de l'Union européenne. En particulier, le gouvernement malien s'emploie aujourd'hui avec détermination à restaurer la paix, la stabilité et les conditions du développement sur l'ensemble de son territoire. néanmoins, ces efforts resteront sans effet durable si les facteurs de la fragilité se déplacent et si la crise régionale au Sahel et dans le Sahara perdure. L'Union européenne est déterminée à poursuivre et à croître ses efforts de paix, de stabilité et de développement dans la région en étroite coordination avec l'ensemble des acteurs de la région et l'ensemble de ses partenaires internationaux. L'Union européenne souscrit à l'ensemble des conclusions tirées par la présidence malienne de la plateforme de coordination internationale pour le Sahel. Côté malien, la réunion de haut niveau a souligné le caractère crucial d'un engagement international à long terme en matière de développement, de réforme de l'État et de gouvernance sécuritaire. Les participants ont noté que la dimension sociale et civile de la crise était de nature à alimenter durablement l'instabilité et devait donc être placée au cœur de l'action collective tant en matière de prévention que de résolution de conflits. Les participants ont souligné la nature transrégionale des menaces. Dans ce contexte, le caractère indispensable d'une coordination régionale accrue entre pays du Nord et du Sud du Sahara a été reconnu. La présidence malienne a informé les participants de son intention de convoquer la deuxième réunion ministérielle de la plateforme de coordination internationale à Bamako au mois d'avril 2014. Le réseau des femmes parlementaires et ministres africaines a été reçu ce matin par le président de l'Assemblée nationale. Dans les échanges avec le président de l'institution, il a été question des doléances sur la parité et le respect du quota des femmes dans les prochaines municipales. Mme Maïga Sina Damba, à sa sortie d'audience, a été interrogée par Fatoumata Koné. Nous avons profité donc de cette audience naturellement pour parler des préoccupations qui sont les nôtres et particulièrement les questions concernant la parité, les questions sur les problèmes du quota. Nous avons sollicité de M. le président de l'Assemblée nationale qu'il puisse en tout cas prêter une oreille attentive à ses préoccupations. Ce sont là les seules préoccupations que vous avez soumises à M. le président. Avez-vous parlé d'autre chose ? Bien sûr, nous avons parlé donc des résultats des élections présidentielles et législatives, surtout pour les femmes. Mais nous avons également parlé des élections communales qui sont en train d'arriver, qui sont des élections de proximité. Et nous estimons que des efforts doivent être fournis par les différents acteurs, notamment les acteurs politiques, pour que, en tout cas, la représentation des femmes soit élevée à un niveau satisfaisant. Faut-il le rappeler, aujourd'hui, au Mali, nous avons 703 communes et nous avons seulement 8 femmes maires. Et pourquoi pas, en tout cas, aux sorties des élections de 2014, nous n'aurions pas 50 femmes maires, nous n'aurions pas 200 femmes maires sur les 700 qui constituent la République. Nous aurions besoin d'avoir plus de 700 conseillères municipales. Elles ne sont que 700 aujourd'hui sur les 10 000 et quelques que compte la République. Nous avons parlé de ces préoccupations avec M. le président de l'Assemblée nationale, qui a vraiment prêté une horaire attentive, qui nous a donné beaucoup de conseils, qui a également proposé des stratégies, certainement, que nous allons utiliser auprès des partis politiques, auprès des femmes elles-mêmes, pour faire en sorte, en tout cas, que le niveau des femmes soit réussé au niveau des instances communales. Le ministre de la Promotion des investissements et de l'initiative privée était tiers au centre du secteur privé. Sur place, Moustaphe Ben Barka a pu s'enquérir de l'état de ce centre, dont la révitalisation constitue un défi major pour la lutte contre le chômage. Donner un coup d'accélérateur à la volonté politique du président de la République à travers la création de 200 000 emplois à l'horizon 2017. La concrédation de cet ambitieux projet présidentiel passe par la révitalisation du secteur privé malien. Voilà tout le sens de la visite du ministre chargé de la Promotion des investissements et de l'initiative privée au centre du secteur privé. Je voudrais mettre en exergue le défi majeur qu'il vous revient de relever, à savoir trouver une solution concrète aux difficultés d'accès à l'information économique que rencontrent nos opérateurs économiques. En outre, faire de ce cadre un véritable plateau d'assistance au secteur privé. Au cours de cette visite, Moustaphe Ben Barka a suivi avec intérêt un exposé sur les réalisations de l'association pour la promotion des entreprises privées de 2012 à nos jours. Parmi ses acquis, la création en 2002 du centre du secteur privé. Grâce à ses potentialités, le centre devient de plus en plus un espace de rencontre et d'échange du secteur privé. Il est vrai que vous avez une ambition sur le CSP ici à Bamako, mais il sera après quand même 22 ans d'existence en train de l'APEP qu'il faudrait attaquer les régions. Pour permettre au centre du secteur privé de jouer pleinement son rôle dans la promotion des investissements privés, le ministre Ben Barka a rassuré ses interlocutaires. Selon lui, le gouvernement mettra tout en œuvre pour assurer le développement de ce secteur et cela grâce à l'opérationnalisation d'une stratégie nationale. Stratégie qui sera soutenue par un plan plurianniel de développement du secteur privé au Mali. Examiner les problèmes sécuritaires liés au transport routier sur le corridor Dakar-Pamako-Dakar, c'est l'objectif de la rencontre qu'a eue hier à Dakar le ministre de la Sécurité et de la Protection civile avec son homologue sénégalais. Des mesures ont été prises pour mieux sécuriser les corridors, mais déjà le trafic de gros porteurs a repris de Dakar. Souleymane Cantarassi-Souko. Depuis deux semaines, le trafic de gros porteurs sur l'axe Bamako-Dakar était paralysé et la tension était vive au niveau de la frontière. C'est déjà un mauvais souvenir avec la reprise de trafic sur Venise ce mardi. Rappelez que les gros porteurs maliens étaient interdits de franchir la frontière sénégalaise avec leur dotation en carburant à l'aller et retour. Dakar reprochait à certains transporteurs de faire du trafic de carburant, semble-t-il, sur le territoire sénégalais avec leur surplus de carburant. A l'issue des échanges entre les ministres Sada Samake et Abdoulaye Amade Diallo, en présence notamment de l'amassadeur Asko Farik, certaines mesures ont été prises afin de dissiper les malentendus. D'abord, les camions de transport de marchandises sur les corridors Dakar-Bamako-Dakar seront tolérés sur le territoire sénégalais avec deux réservoirs au maximum connectés au moteur. Ensuite, aucun transport en vrague de carburant ne sera toléré et la vente des hydrocarbures par des personnes non agréées demeure formellement interdite. Enfin, les forces de sécurité et de défense de deux pays veilleront à l'application de ces mesures et lutteront contre toutes formes de trafic. Cependant, à titre réceptionnel, les partis ont convenu de prendre des mesures de fluidité aux frontières communes avant l'application rigoureuse des dispositions prises à partir du lundi 3 mars 2014. Et un cadre permanent de concertation au niveau ministériel sera mis en place pour gérer les problèmes relevant des questions sécuritaires. Je pense qu'il s'agit d'une visite d'amitié, d'une fraternité, comme vous le savez très bien, au-delà des vicissitudes de la vie, nos deux pays, le Sénégal et le Mali, ont toujours l'oeuvré pour le renforcement des relations de bon voisinage entre les deux pays. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas question pour le Mali de venir créer l'insécurité au Sénégal quand il n'est pas l'intérêt au Sénégal également de créer l'insécurité au Mali. Et nous pensons que ces quelques mesures que vous venez de dicter, et c'est tellement qu'on va mettre en application à partir du 1er mars, je pense que ces mesures, dans un premier temps, ils ont dans ce sens et on verra à l'application quels collectifs il faut apporter de messe à ces mesures. Le ministre Sada Sanaké a fait observer une minute de silence en la mémoire des soldats sénégalais tombés sur le champ d'honneur au Mali. Ici Abba Mako, le programme de filets sociaux d'Igis et Madhiri tient la première réunion de son comité de pilotage. Les membres vont examiner et adopter l'exécution du budget 2013. Ils devront aussi examiner et adopter le budget annuel de l'exercice 2014. Ibrahim Atchokari. Le comité de pilotage en charge de l'orientation du programme de filets sociaux tient sa première réunion annuelle. La présente session sera marquée par plusieurs présentations afin de nous permettre d'avoir une meilleure connaissance du montage institutionnel, des résultats attendus et de l'état de mise en œuvre du projet. Au cours de cette réunion, les administrateurs ont une meilleure connaissance du projet. Le projet de filets sociaux Jigis et Madhiri est une réponse aux nombreuses crises qui ont frappé notre pays. Et le budget du projet s'élève à 1,2 milliard de francs CFA pour l'année 2013. Le projet Jigis et Madhiri comprend trois composantes. Une composante de transfert monétaire, une composante de mise en place du système de filets sociaux et une composante de gestion du programme. Donc l'essentiel du budget de ce programme, soit à peu près 40% était destiné au transfert monétaire, à peu près 30% à la mise en place du système de filets sociaux et 30% à peu près à la gestion du projet. Le programme de filets sociaux Jigis et Madhiri est placé sous l'autorité du ministère de l'économie et des finances. Il existe désormais une association des Maliens de la diaspora. Elle s'appelle Association des Maliens de la diaspora pour le développement, ADMD. Le lancement a eu lieu en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de la Justice, le compte-rendu de Adama Koulibaly. Les membres de la diaspora reconnaissent qu'ils ont un rôle à jouer dans le développement compte tenu de leur apport annuel à l'économie du pays. 120 milliards selon le président de l'association et 300 milliards selon le représentant du département des Maliens de l'extérieur. En plus de cette contribution financière, les membres de l'association de la diaspora malienne pour le développement, ADMD, entendent appuyer avec le transfert de compétences et de technologies et encourager les échanges commerciaux entre les pays d'accueil et notre pays. Après les analyses, on a vu des Maliens qui ont des expériences à l'extérieur et qui ont la capacité d'investir au pays. On a trouvé l'idée de réunir les Maliens pour créer cette association. Nous pensons que nous devrions tous aller à la fois vers l'approfondissement de la paix, de la sécurité, pour que nous puissions réussir la réconciliation nationale autour de projets de développement qui permettront de mieux partager les ressources. Les Nations Unies sont sur cette voie-là à mener la diaspora à investir dans les pays de départ. Le représentant du ministère des Maliens de l'extérieur réitère l'engagement de son département à soutenir l'association dans ses initiatives de développement. Pour accompagner cet effort, le gouvernement vient d'obtenir la gratuité des transferts d'orange monnaie sur le Mali et en est en négociation avec des institutions financières pour une réduction des taxes qu'elles appliquent sur leurs services. Cette association en politique non lucrative compte mener ses actions après échange avec les groupes cibles des différents projets. Huitième session du conseil d'administration de la société malienne de patrimoine de l'eau potable. Au cours de la rencontre, les administrateurs vont adopter le rapport d'activité de l'année 2013 et adopter également le budget 2014 à la dimatina. La société malienne de patrimoine de l'eau potable, la Somapepe S.A., bien que jeune structure, a, pendant ses trois années d'existence, déployé d'importants efforts pour relever un certain nombre de défis. Cette information ressort de la huitième session du conseil d'administration de la structure. Le défi de l'organisation et de la pleine opérationnalisation d'une société qui, à sa création, ne disposait ni d'agents ni de locaux. Le défi de la mobilisation des ressources financières pour le développement d'un secteur qui reste tributaire de près de 85% du financement extérieur. Au cours de ces travaux, il sera question d'adopter le rapport d'activité de l'année écoulée, faire l'état d'exécution du budget de la même année et l'adoption du budget 2014. A noter que l'apport des bailleurs de fonds dans ces budgets s'élève à 7,991,737,926 francs CFA. Sur le plan organisationnel, la société a pris corps et a pu s'approprier pleinement ces missions qui sont déclinées dans les contrats disant qu'il a liés à l'état d'une part et à la sommagette S.A. d'autre part. Le bailleur de fonds, à la faveur de la réforme sectorielle, continue de manifester un grand intérêt pour le développement de l'église urbaine au Mali. A rappeler que la SOMAPEP S.A. est concessionnaire des infrastructures de production, des transports et des distributions d'eau potable. Signature d'un protocole d'accord entre la Banque de l'Habitat du Mali et la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. C'est un protocole relatif à la gestion des magasins des Halles de Bamako qui appartiennent à la BHM. Plus d'un millier de magasins qui seront désormais cédés aux commerçants pour leur activité. Le compte-rendu est signé d'Aouda Sidi Kijara. Une épine de moins dans les pieds des dirigeants de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Face à la problématique de recasement des commerçants, la BHM et la SESIM ont signé un protocole d'accord ce mercredi pour céder un millier de magasins des Halles de Bamako aux commerçants. On a signé un protocole qui a pour but de prendre acte que la BHM et la Chambre de commerce ont convenu de céder au profit des commerçants des Taïans certains magasins des Halles de Bamako. Et la convention précise bien que nous irons par étapes. Dans un premier temps, il y a environ un millier de magasins libres sans suggestion qui pourront être cédés à la Chambre de commerce pour être mis à disposition, moyennant paiement bien sûr, aux commerçants des Taïans. Ensuite, il y a des magasins qui sont sous suggestion. La BHM est en train de discuter avec les parties prenantes pour lever ces suggestions afin de nous les remettre également. Au bout de l'écoration, nous aurons un peu plus de 2000 magasins, sinon plus. Suite au souhait des autorités de faire déplacer les marchands qui occupent les voies d'une façon illégale et dérangeante, les plus hautes autorités ont jugé utile de trouver un point de recasement. En relation avec la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, nous sommes convenus de mettre en place ce protocole qui va permettre à la Chambre d'acquérir l'ensemble des magasins et des espaces commerciaux disponibles au niveau de ce marché afin de les répartir entre les différents commerçants. Les Halles de Bamako ont été construits pour devenir un centre commercial moderne. L'Ordre des architectes a organisé cet après-midi une conférence de presse sur le thème architecture, paix et développement. Cette conférence annonce les couleurs du 25e anniversaire de l'Ordre en question, dont les activités proprement dites sont prévues pour le samedi 1er mars. Youssef Kakite. Cette conférence de presse annonce les couleurs de la célébration du 25e anniversaire de l'Ordre des architectes du Mali, prévue pour ce samedi 1er mars 2014. Pendant la conférence, les organisateurs et les journalistes ont échangé sur plusieurs sous-thèmes, notamment l'architecture et la réconciliation, le développement et la régénération des infrastructures. Nous sommes aujourd'hui au niveau de l'Ordre, à notre 25e anniversaire. Nous voulons vraiment marquer de notre empreinte ces festivités. Et c'est pourquoi nous avons bien voulu faire cette conférence de presse, pour faire connaître au grand public ce qu'est l'architecture, ce qu'est l'architecte. Et pour ce faire, nous avons quand même fait une bonne programmation. Vous avez choisi le thème paix et développement. Pourquoi ? Parce que c'est à l'heure du temps, si vous voulez. C'est à l'heure du temps et nous venons, même pas longtemps, de quitter quand même, de laisser derrière nous l'envahissement du Mali, la guerre, la terreur, et beaucoup, beaucoup de choses abominables qui ont touché lesquelles de tout bon Malien, qui n'a laissé personne insensible. Donc on ne se dit plus jamais ça. Les journalistes ont enfin posé des questions sur les sources de financement de l'Ordre, les partenaires de l'organisation et les rapports avec le gouvernement. Répondant à ces interrogations, le président de l'Ordre précise que les sources principales de financement viennent essentiellement des cotisations des membres. Les différentes communautés de notre pays sont à la recherche de la paix et de la cohésion sociale. C'est à la faveur, cette fois-ci, d'une rencontre intercommunautaire initiée par l'ONG Association Malienne pour la survie au Sahel et World Education pour promouvoir le vivre ensemble. Et c'est la commune ruelle de Tonka, dans la région de Tomboktou, qui a abrité la rencontre. Et il y a Tandina. Cette rencontre intercommunautaire a permis aux agriculteurs, éleveurs, aux femmes et aux élus locaux d'atteindre un objectif. Se regrouper, s'écouter pour jeter les prémices d'un dialogue franc et direct. L'initiative est de l'ONG AMSS, Association Malienne pour la survie au Sahel, à travers le projet Waleikum. Le projet Waleikum pour l'atténération des conflits et la reconnaissance au nord est exécuté par l'AMSS dans dix communes des cercles de Tomboktou et Gundam. Ce projet vise spécifiquement le renforcement de la capacité des femmes et des associations des femmes pour faire le plus d'oeil pour la paix et la résolution paisible des conflits dans leurs foyers et communautés. A partir de cet instant, les gens vont prendre conscience. En prenant conscience, les civils que les gens sont en train de faire, ils vont diminuer. La présente assemblée fort enrichissante a été plus que bénéfique pour les différents acteurs à la base. La meilleure paix, c'est celle qui a été cultivée par nous-mêmes, la population à la base. Ensemble, je suis certain qu'ils pourront trouver des solutions durables par rapport au problème de la paix. Tout dépendra d'eux. Ça ne dépendra que des jeunes de Tonka et les autres viendront, incha'Allah, en appoints, en complément. Il faut que les communautés se retrouvent entre eux, au sein de leurs communes, au sein de leurs cercles, pour discuter de leurs problèmes. Parce qu'en réalité, il y a eu des problèmes qui se sont passés, mais ça ne l'empêche. Il faut que les gens se retrouvent. Ils se parlent. Ils se disent la vérité entre eux. Cette rencontre de Tonka est le fruit d'une confiance entre World Education et le projet Waleikum de l'Association Malienne pour la Syrie au Sahel, AMSS. Le volet appui à l'économie locale du projet d'intervention d'urgence en faveur des régions du Nord est désormais opérationnel dans le cercle de Douanza. Ces activités ont été lancées par le directeur national de la jeunesse. Le compte-rendu de Yacouba Maïga. Le projet d'intervention d'urgence en faveur des régions du Nord et du cercle de Douanza est une initiative du gouvernement malien à travers le département en charge du travail des affaires sociales et humanitaires. Son volet appui à l'économie solidaire locale, dont les activités viennent d'être lancées à Douanza et pilotées par le ministère de la jeunesse et des sports à travers la direction nationale de la jeunesse et le centre national de promotion du volontariat pour une durée de trois mois. Il s'agit de renforcer la résilience des populations en général et des jeunes en particulier. Dans les domaines comme les travaux à haute intensité de main d'oeuvre, tout travail qui pourrait occuper sainement les jeunes pendant le trimestre à venir. Les activités identifiées à Douanza pour les travaux de haute intensité de main d'oeuvre portent essentiellement sur la réhabilitation des murs de la maison des arts, le curage des caniveaux et collecteurs de drainage des eaux jugées et pluviales, l'assainissement de l'enceinte des centres de santé de référence ou encore la matérialisation du domaine sportif d'environ 6 hectares attribués à la jeunesse. Je compte sur la mobilisation de la jeunesse. Donc il revient à cette jeunesse de mériter la confiance que le gouvernement a placée en elle. Dans le cadre du volet volontariat, ce sont 30 jeunes volontaires qui seront déployés auprès de certaines structures d'accueil, notamment la santé et l'administration. C'est parti depuis hier au Musée National, c'est parti depuis hier pour la quatrième édition de la rentrée littéraire au Mali. Le thème de cette année est diversité et vivre ensemble. La rentrée littéraire est un événement qui, depuis sa création en 2008, réunit des auteurs et chercheurs du Mali et d'ailleurs le compte-rendu de Maudibou Soare. Cette cérémonie de lancement a démarré par une série de déclamations poétiques d'écrivains maliens et leurs homologues invités à cette quatrième rentrée littéraire du Mali. Véritable rencontre culturelle majeure du continent africain. La rentrée littéraire se fait un forum qui célèbre le livre, l'écriture, la littérature et le savoir. Le rendez-vous 2014 qui se tient dans un environnement particulier au moment où notre pays retrouve sa stabilité propose une série d'innovations autour d'un thème évocateur intitulé « Diversité et vivre ensemble ». C'est quand même une édition qui se passe dans un contexte où le débat est porté sur cette thématique-là et nous pensons que les écrivains, les hommes de lettres peuvent aussi apporter leur part dans la réflexion. Et l'autre particularité c'est qu'à partir de cette édition la rentrée littéraire va être annuelle. Pendant quatre jours, notre capitale accueillera une soixantaine d'auteurs venant de France, de Belgique, d'Algérie, du Niger, de Mauritanie, du Sénégal, du Cameroun, du Congo et bien d'autres destinations se retrouveront autour d'une quinzaine de manifestations. Bref, Bamako sera le point de convergence des professionnels du livre et des amoureux de l'écrit. Il importe en effet que dans le contexte de la mondialisation les professionnels du livre africain s'attellent à la diversification des instances de consécration et de reconnaissance des talents. La rentrée littéraire du Mali s'inscrit dans cette veine en faisant la promotion de la littérature africaine afin qu'elle soit reconnue uniquement par sa valeur intrinsèque. La rentrée littéraire du Mali est donc un espace d'échange pluriel qui permet aux écrivains africains non seulement de confronter leurs expériences respectives mais aussi et surtout de se familiariser avec leur public potentiel. Ce thème, diversité et vivre ensemble, est plus que d'actualité au Mali puisqu'il s'inscrit parfaitement dans le vaste chantier de la réconciliation et de la reconstruction nationale que le gouvernement est en train de réaliser. On peut donc considérer que ce forum est une réponse à cette exigence de développement qui impose que les capacités du monde littéraire soient exploitées au mieux pour promouvoir et soutenir la paix et la stabilité politique, le développement économique et la cohésion sociale. La rentrée littéraire est un événement qui magnifie la richesse et la diversité de la vie littéraire au Mali et en Afrique. La manifestation donne aussi l'opportunité de renforcer l'intérêt du grand public, notamment les scolaires pour les livres. Les littératures, toujours, nous vous présentons ce recueil de poèmes qui est dénommé Brib, qui est de Cheikh Mokhtari Diara, l'auteur de ses poèmes, livre « Son régal sur un monde en besoin de justice et de solidarité ». Brib exprime les diverses sensibilités de l'auteur dans une société où il a gardé la beauté des souvenirs de son enfance, mais aussi les rigueurs et les difficultés des combats pour l'épanouissement de l'homme tout court. Brib se trouve dans les éditions Diamana. Nous poursuivons avec le commissariat de police du 13e arrondissement qui vient de démonteler un réseau de bandits spécialisé dans le vol de véhicules de marque Mercedes. Après le vol, les véhicules sont démontés en pièces détachées pour être vendus sur le marché. Abdra Amman Meïka. Cette Mercedes était en bon état. Il y a de cela quelques jours dans la région de Ségou et plus précisément à Markala. Volée et conduite à Burkarsenbougou en commune industrie de Bamako, elle a subi une opération pour devenir ce que vous voyez. Un tas de ferrailles destinées à la vente sur le marché. Ce travail est l'oeuvre de ces quatre bandits de grands chemins qui sont tombés dans les filets du commissariat du 13e arrondissement. Les faits remontent d'une semaine à peu près. Le vol a été lié à Markala, au projetiste d'un certain Adman et Samaki. Il est un résident. Il est mécanicien dans les centres mécaniques du centre de Markala. Le véhicule a été volé à Markala pour être conduit le même jour à Ségou. Donc arrivé à Ségou, au domicile du nommé Étienne, il a procédé à la métamorphose du véhicule en changeant la pédicule grise en pédicule jaune, en immatriculant les nouveaux, en mettant un faux numéro d'immatriculation afin de chercher un prenneur qui pouvait quand même liquider le véhicule à Bamako. Après leur interpellation, ces bandits au titre du commissaire Tangara ont reconnu les faits, mais soutiennent cependant qu'ils sont à leur première tentative. Sport avec le tournoi de la paix, de l'amitié et de la solidarité en athlétisme. Les compétitions qui ont réuni les athlètes de huit pays ont pris fin hier au stade Modibukita en première place. Le Mali avec cinq médailles en or, six en argent et six en bronze. Ils activent. Le Mali a remporté la compétition d'athlétisme de ce tournoi de la paix, de l'amitié et de la solidarité que Bamako abrite. Trois demi-journées de compétition ont suffi à ce tournoi d'athlétisme. Huit pays ont préparé la compétition et ont rivalisé dans dix des épreuves. Entre autres, les 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 5 000 mètres, les concours de saut à longueur, du poids, dans plus de relais 4x100, 4x400 en dames et messieurs. A l'issue de la compétition, le Mali a occupé la première marche du podium avec cinq médailles en or, six en argent et six en bronze. Le Bénin est arrivé deuxième avec cinq en or, deux en argent et une en bronze. La troisième marche du podium est occupée par l'Algérie. qui a récolté quatre médailles en or, six en argent et deux en bronze. Cette compétition a concerné les juniors et est venue à un point nommé pour la Fédération Malin d'athlétisme. C'est une compétition des équipes juniors. Le niveau de la compétition est appréciable. Dans certaines épreuves, ce niveau dépasse largement celui du tournoi de la solidarité que l'on connaît très bien ici. Mais dans certaines épreuves, c'est à peu près le même niveau que le tournoi de la solidarité, mais qui est un tournoi qui concerne les catégories seniors. Ce tournoi ne concerne que les catégories juniors. Les trois premiers de chaque épreuve ont reçu des médailles. Écoute, côté football, la finale de la compétition est prévue initialement cet après-midi. Se jouera demain, demain matin à 8h, au stade Mamadou Konaté. Elle opposera le Burkina Faso au Mali. Le tournoi prendra fin par la finale de basketball entre le Mali et la Côte d'Ivoire à partir de 16h au Palais des Sports à l'ACI 2000. Page noire de cette édition. La mort qui a encore frappé à la porte du monde de la presse. Amadou Tiam, journaliste à la retraite et ancien ambassadeur, est décédé hier à l'âge de 78 ans. Pendant près de 40 ans, il s'est montré à la hauteur des missions de service public à lui assigné. Amadou Tiam a été accompagné cet après-midi à sa dernière demie au cimetière d'Amdalaï. Le compte-rendu de cette cérémonie funèbre avec Noun Sissoko. Journaliste et ancien ambassadeur du Mali aux Émirats Arabes Unis, Amadou Tiam repose désormais au cimetière d'Amdalaï. Il a été chef de section animation rurale et directeur général adjoint de Radio Mali pendant deux ans. Amadou aimait le travail bien fait. Il n'aimait pas par exemple qu'on arrête de rédiger le journal à cinq minutes de la présentation. Il voulait toujours qu'on termine à l'avance, qu'on relise le journal, qu'on voit les petites coquilles avant la diffusion. Il était multiculeux. Amadou Tiam fut l'un des architectes de certains changements intervenus à Radio Mali. L'ORTM d'aujourd'hui lui doit beaucoup dans l'existence de la radio rurale. Parce qu'avant on avait le vendredi à la radio pour les paysans. Et il était là lorsque l'on transformait ça en Puy Kampuy. Et qu'après par la suite ça a servi de base à l'élection de cette structure à Radio Rural d'aujourd'hui. Qui est une entité entière. Amadou Tiam était conseiller technique au ministère de l'information lorsque l'ex-RTM devait être érigé à l'ORTM. Lorsque le ministre a créé une commission pour qu'on puisse trouver les modalités de création d'un office de radio de vision télévision. La commission qui a fait le travail avait comme point focal au ministère M. Amadou Tiam qui était le conseiller technique. Amadou Tiam a été décoré de la Croix-Rouge fédérale du mérite par le président de la République fédérale d'Allemagne. Récipiendaire du certificat du programme des leaders africains pour services rendus dans la coopération entre le Mali et les Etats-Unis d'Amérique. Il était un homme de conviction. Je retiens de Amadou Tiam son affabilité, sa gentillesse, son pardon. Il a toujours pardonné à tous ceux qui l'ont offensé. Il n'a jamais été méchant avec qui que ce soit. C'est quelqu'un qui s'est toujours dévoué à la cause des autres. Il n'aime pas le mensonge, il n'aime pas l'injustice. C'est quelqu'un qui a toujours été du côté des faibles. Tiam a aussi été actif dans les organisations et associations. Secrétaire journal de l'Union nationale des journalistes du Mali, Una Jom. Vice-président de l'Organisation internationale des journalistes. Président de la Fondation Raoul Follero. Amadou Tiam laisse derrière lui une veuve et huit enfants. Et nous refermons avec ce communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports qui informe le public sportif que la cérémonie officielle de clôture de la première édition du tournoi de la paix, de l'amitié, de la solidarité aura lieu le jeudi 27 février 2014 à 16h au Palais des Sports de l'ACI 2000. Fin de cette édition. Demain, 10h, 13h, vous serons présentés par Mohamed Touré. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve pour les éditions du soir. Sous-titrage ST' 501